Et salut toi, c'est la Riven de Noël pour le 12ème jour de l'année, de l'année de Noël quoi. C'est face à Xante, on va revoir le match-up ici en mieux. Mais bien sûr, avant que tout cela ne commence, tu vas t'abonner à la chaîne parce que c'est trop cool. Activez la cloche pour voir toutes les vidéos, il n'y a pas que du Riven, mais ce mois-ci c'est assez exceptionnel parce que ce personnage-là est trop bien. Il y a tous les liens directement de la description, oula, tous les liens du stream directement dans la description, avec aussi le Discord, etc. Et surtout, 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 n'oubliez pas, mettez un pouce en bas parce que vous n'aimez pas, expliquez-moi pourquoi, ce sera beaucoup mieux pour la suite. Bon, Xante, c'est la deuxième fois que j'en affronte, l'avantage c'est que cette fois-ci, je sais comment fonctionne le personnage. Et en fait, il a un côté assez agréable Xante parce qu'il est lisible dans ce qu'il va faire, il a de belles options, mais c'est lisible, tu peux le voir et tout, tu peux t'adapter, je trouve ça très très cool. C'est un match-up en tout cas que j'affectionne, j'en ai affronté que deux pour l'instant, mais il y a quand même une upgrade entre la première fois et la deuxième fois. Bon, je sais du coup qu'il faut que je fasse gaffe à son Q-spell, etc. Pour l'instant, je vais juste prendre légère prio sur la lane au cas où, juste pour qu'il dise, tiens, je vais peut-être essayer de mettre des Q-spell à la Riven, des choses comme ça. Et une fois que son Q-spell est passé, je sais que j'ai un timing potentiel pour l'agresser. Évidemment, on évite de l'agresser sur son deuxième Q-spell au cas où, puisqu'il aurait ensuite, sur un trade assez long, il pourrait avoir le troisième qui bump, parce qu'il peut être un peu relou. Ça peut aussi servir de bait, de l'attaquer dans un temps fort si vous êtes sûr de gagner. Voilà, c'est des choses à retenir tout de même. On va passer au niveau 2 ici. Du coup, je profite pour aller faire un petit trade, pas bien méchant, mais juste pour tester un petit peu la bête, on va dire. Et là, je ne m'attendais pas de tout à ce que le Q-spell me touche, j'ai mal jaugé complètement le truc, mais il faut se méfier un petit peu. Je profite dès que je peux faire des mini trades. J'essaie de le faire. Pourquoi ? Parce qu'il a plus de sustain que moi, mais j'ai deux potions rechargeables. Donc, s'il claque sa potion, j'ai un peu gagné 50 gold. Et à chaque fois, petit trade, si je gratte des HP, que j'ai plus de points de vie que lui après, c'est worse pour moi. Tout simplement. Donc, le gars va toujours essayer, évidemment, de me poke au Q-spell majoritairement, mais tant que son Q-spell ne touche pas, je suis à peu près safe. Et vraiment, je trouve, ouais, le spell assez lisible, alors lui n'est pas un instanté parfait, bien sûr, mais il faut prendre en compte un petit peu toutes les informations qu'on a et comment on peut les utiliser. Il n'a plus de 3e Q-spell ici, ce qui, s'il avait fait une erreur de placement, qu'il était resté à sa place, m'ont offert une belle opportunité. Je profite, je vais chercher un trade. Il essaye de combattre un petit peu avec ses tofos, là, ou ses bâtons, je ne sais pas trop. Selon les animations de ce spell, j'ai l'impression aussi qu'on perd la vision sur son 3e Q-spell. Oula ! Selon les animations de ces spells, on perd la vision sur le 3e Q-spell. Regardez bien. Hop, c'est... Tac, voilà. Ça va être juste après ça qu'on comprenne un petit peu le trade, d'où il vient, comment et tout. Donc là, on a déjà vu ça. Et ici, en fait, je ne sais pas pourquoi, j'ai cru que son Q-spell était déjà parti, qu'il avait disparu avant qu'il ne le fasse. Et en fait, non. Je me fais toucher et ce n'est pas très grave. Pourquoi, en fait, il faut vraiment comprendre au niveau de mes CD. Regardez bien mes CD qui reviennent. C'est-à-dire que là, je peux prendre un full trade avec lui. Donc là, on est OK. Sauf qu'il me reste un Q-spell, j'ai mon Z qui revient et il fait un dash-in. S'il fait un dash-in, c'est-à-dire qu'il ne peut pas retourner près de sa tour et que moi, ça me permet de faire un all-in. Il a fait son dash-in dans la mauvaise direction. Je ne sais pas pourquoi il voulait me trade, mais il me reste un Q-spell et un Z. Et du coup, des procs de passifs potentiels. Sauf que lui, il n'a plus rien. Il vient déjà de tout claquer. Ce qui me permet ici de placer des auto-attaques, le stunning knight et d'aller chercher un premier kill. Il ne joue pas extrêmement bien, ce Q-sante. Mais j'essaye de prendre les termes d'agression à peu près correctes. Avec des erreurs qui ont été commises, bien sûr. Ce n'est pas parfait, mais voilà. Niveau stuff, cette fois-ci, j'ai réfléchi autrement. Puisque maintenant, je sais comment fonctionne le Q-sante. Vous savez, ça va aussi. Globalement, quand il ult, il perd des résistances, il perd des HP, mais il fait plus de dégâts. Donc, mon idée, c'est quoi ? C'est de prendre l'hydrovorace, pas parce que le thème est broken, sur le principe de ça me donne du lifesteal et du waveclear. Il n'a pas trop de waveclear. Ça va lui faire claquer du mana si il veut waveclear et compenser. Le lifesteal fait que dans sa partie tank, il ne me fera pas trop de dégâts et je vais compenser ça avec l'omnivamp, le lifesteal, pour me régénérer. Et du coup, petit à petit, moi, je vais me sustain et lui va prendre des dégâts doucement, mais sûrement, grâce aux dégâts de zone et tout. Et il ne me mettra pas trop de dégâts parce qu'il est en mode tank. Et quand il va passer en full DPS, j'aurai beaucoup de dégâts. Parce qu'en fait, je n'ai pas besoin spécialement de pénétrer son armure au début. Puisque s'il fait air, il n'a plus d'armure. Donc, en vrai, le principe, je préfère faire plein de dégâts, sustain les dégâts tant qu'il est en tank. Et une fois qu'il est en DPS, lui mettre plus de dégâts qu'il ne peut me faire. On est sous la tour, on reste safe, on fait gaffe. Vous avez débuté un niveau XP, il vient de passer niveau 5. Moi, j'ai tout ça récupéré. Petit râteau au niveau du subircanon, voilà. Les petites glissades. Mais chaque fois que je peux gratter, je gratte. Je vous l'ai dit tout à l'heure, lui, il a claqué sa potion normale. Moi, j'ai une potion rechargeable. Donc, au final, j'y suis gagnant sur le long terme. Et à chaque fois, j'essaie de prendre des petits trades gagnants, comme ça. Très sympa. Il a fait un dashin, là, je ne m'y attendais pas. Sinon, j'aurais pu y dash dessus. Son dashin ne fait pas beaucoup de dégâts. Il faut vraiment prendre ça en compte. C'est que le spell paraît menaçant, mais ce n'est pas si choquant que ça, quoi. 4,5 à 8,25% des PV max, c'est OK à peu près. Surtout, ça veut dire qu'après, il n'a pas grand-chose. Évidemment, quand il y a un niveau 6, que ça reset le spell, c'est un peu plus compliqué. Mais là, ce n'est pas exactement le cas, quoi. Donc, ce spell en lui-même n'est pas spécialement une menace complète. Je veux dire, Udyr fait 30% des dégâts en HP max sous forme d'auto-attaque et il te met 3 auto-attaques à la seconde. Donc non, lui, c'est fine, en fait. C'est vraiment son passif avec les auto-attaques derrière qui sont importants. Ce qu'on appelle 175 de range d'auto-attaque et un passif qui le met à 200. Et là, globalement, ce Xante, free trade. Je suis niveau 6, qu'on comprenne bien le truc. Je suis niveau 6, enfin, Xante qui est niveau 5. S'il fait une erreur de placement, je peux aller le gratter. Son erreur est à portée. Je fais un dash, je suis à portée, ce qui me permet de faire ER. Comme ça, je cancel l'animation du R de Riven. Vous connaissez un petit peu les principes. Si vous ne connaissez pas, sachez que si vous faites ER, vous allez annuler l'animation de sortie d'épée. Ça remarche avec le deuxième proc de R aussi. Voilà. Et ici, globalement, du coup, je peux juste le full combo parce qu'il a son troisième Q-spell et son Z. Donc, il se sent fort, mais il n'a pas du tout les dégâts pour me tomber, malheureusement pour lui. Et il est parti sur quoi ? DHP. Il n'a même pas pris d'armure, mode rush, tabi ninja ou quoi que ce soit. Ici, je sais qu'il n'a plus de téléportation parce qu'il a déjà claqué tout à l'heure. Ça me permet d'aller gratter un deuxième kill directement sur lui. Et j'avance petit à petit comme ça sur mon super stuff, c'est-à-dire l'hydrovorace qui, je trouve, est adapté au personnage. En tout cas, dans l'idée de fonctionnement ainsi de tant qu'il est tanky, je vais essayer de sustain et lui faire perdre un petit peu de point de vie. Et dès qu'il n'a plus, ça gère. Là, je vais push un petit peu loin. Tout de même, je voulais juste aller chercher un trade. Je ne m'attendais pas à ce qu'il veuille se battre ici et j'ai eu peur qu'en fait, il y ait le Udyr. Je ne sais pas s'il était là. Pas du tout, en fait. Mais c'était bizarre qu'il veuille se battre ici parce qu'en théorie, il ne peut pas gagner le trade. Du coup, je me suis dit, ça cache un truc. Comme il n'a pas beaucoup, beaucoup d'off clear, je profite. Je prends la prio top et je décale le héral. Notez que j'ai sauté par-dessus le mur pour être sûr de ne pas être vu. Comme ça, les adversaires, au pire, ils se doutent que je suis là. Mais ils n'ont pas de preuves. Victor est au niveau de la mid lane. C'est un peu greedy ce que je fais, mais j'ai Nacali qui a l'air bien au mid. Moi, top, j'avais une prio. Donc, je profite. Et là, tant qu'il a pas mal de HP, je me dis, je reste ici, loin, pour être sûr que si quelqu'un vienne, j'ai le temps de réagir. Et une fois qu'il a plus trop de HP, je veux pas que quelqu'un mette un spell de l'autre côté du mur et le vole. Donc, une fois qu'il a plus trop de points de vie, je m'éloigne du mur pour éviter qu'un skill shot le vol. On est sur un truc un peu bête, mais on fait gaffe. Et ici, je voulais me méfier un peu. Il y avait Nacali, je savais pas trop si elle voulait qu'on se batte ou pas. En fait, elle a avancé, j'ai avancé, machin. On était pas complètement d'accord. Et que Santé, il tente de prendre un all-in qui était un petit peu étrange, parce qu'il n'a clairement pas les dégâts. Je me demande si là, j'aurais pas pu le all-in. En fait, une fois qu'il a ult, il y avait peut-être une option, mais je connais pas assez les dégâts d'Oxente pour être sûr et certain de ce que j'aurais pu faire. Donc, je me méfie un peu. Je sais qu'il n'a plus d'ulti, c'est-à-dire plus de reset sur son Z. Et évidemment, troisième Q-spell d'Oxente, il pense qu'il est fort, donc je peux en profiter pour aller le trade. En théorie, vous devez éviter le troisième Q-spell, mais attaquer un adversaire qui peut se sentir fort sur un timing, c'est aussi à un moment où vous pouvez le bait. Le gars se dit, ok, là j'ai un spell trop fort de hop, et si vous savez que vous gagnez, vous pouvez en profiter et en abuser un petit peu. Notez que je mets le euro la faille quand il ne reste plus que 1,5 plaque, histoire de débloquer la tourelle. Ça me donne belle avance dans cette game, mais on n'a pas besoin d'aller plus loin dans l'analyse pour comprendre ici qu'on est bien. Je vais juste vous montrer la fin de la game. La fin de la game, c'est quoi ? Udir qui a Arkari là-même. J'étais à 3-0, je finis mal. Udir, vraiment. J'ai l'impression qu'il y a un problème dans le calcul des dégâts du personnage, en ce moment en tout cas dans LOL. Je me trompe peut-être, mais il y a un truc qui est très étrange. Après, il a un bonus de vitesse d'attaque, donc là, 134%, c'est-à-dire qu'il va passer à 2,34 de vitesse d'attaque, donc plus de 2 attaques secondes, qui font chacune 35% des HP max, donc 70%, plus les prochaines attaques qui font tomber 6 fois à la foudre, c'est-à-dire qu'il va faire en plus de ça, donc de 70%, 17% sous forme de dégâts magiques. Plus les dégâts de ses auto-attaques, plus les dégâts d'après leur close, etc. Il y a un truc qui n'est pas net dans Udir en ce moment. Mais voilà, sachez-le, c'est juste au cas où, c'est cadeau pour vous. On ne peut pas te sabonner, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Cette game, elle a fait mal, mec santé, c'est cool à affronter. Les boujoux, et à la prochaine. Ciao !